Il faut vérifier la taille avant de s'engager, tester le nombre de coûts, le reste on s'en fout. Bonjour à toi, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour cette préoccupation. Donc maintenant, je vous laisse donner vos idées en commentaire avant que je puisse donner mon point de vue. Comme ça, ça me fera savoir si je donne des conseils ou pas, ça sera génial pour moi. Donc je suis Laetitia, coach en relation amoureuse, donc si c'est pour toi la première fois, n'oublie pas d'être abonné à YouTube et à TikTok, c'est vraiment très important pour moi. Et pour propulser notre chaîne, c'est très important. Et puis, regarde la vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de la partager autour de toi. Vous savez, je suis ailleurs parce que je pensais à ces commentaires. Donc du coup, il faut vérifier, parce que là, pour entrer dans le contexte, ce que j'avais dit, j'avais dit aux femmes que ce n'est pas une bonne chose. D'aller parler avec les copines, d'aller dire à vos copines la taille de l'outil de votre mari, d'aller dire le nombre de coûts de votre mari ailleurs, ou d'aller dire comment votre mari, il touche sa performance. J'avais dit aux femmes, ce n'est pas du tout bien de faire ça. Donc ça, il faut garder pour toi la femme qui me regarde. C'est ça que j'avais dit. Mais bon, à travers ces commentaires, on dit, mais ce n'est pas grave, ça signifie que, non, selon ce qu'elle vient de nous dire là, que non, ce n'est pas grave, parce qu'elle aura déjà testé et vérifié le nombre de coûts avant le mariage. Ma chérie, ici, on ne teste pas. On ne teste pas, on ne goûte pas. Donc là, dans ton rythme, ça signifie qu'avant de trouver un bon gars, avant de trouver un bon mec, tu vas tester combien? Si tu testes le premier, son outil est petit. Et le deuxième, son outil est grand, mais il ne sait pas l'utiliser. Le troisième, l'outil est bien, mais il ne fait pas beaucoup de coûts. Le quatrième, tu vas arriver à combien de gars? Tu vas arriver à combien de gars? Ici, on ne teste pas. Il faut savoir aussi, même quand vous êtes dans les fiançailles, les gars vont savoir que tu entres de les tester. Il va aller prendre les médicaments. Tu penseras que c'est comme ça, sa performance, alors que non. Il y a ça aussi. Donc ici, on ne teste pas, ma chérie. Ce qu'il faut faire, une fois que tu as trouvé un gars compatible, il faut savoir que vos tailles vont aller s'adapter. Comment ça va s'adapter? Quand vous allez vous marier, vous allez avoir la communication sexuelle. Toi, tu lui diras ce que tu aimes, lui, il te dira ce qu'il aime. Et puis, vous allez communiquer au moment des caresses et tout. Vous prendrez même des cours auprès des sexologues pour bien vous apprendre à vous faire jouir. C'est important. N'allez pas tester.